Bonjour à tous, c'est Marie-Lie de l'équipe Coach en Mission et je vous écris depuis mon sapin de Noël que je suis en train de regarder, qui est décoré et ça me fait sourire parce que ça illustre bien le sujet de l'audio d'aujourd'hui sur l'approche court-termiste vs l'approche plus moyen-long terme. Et en fait, ça me fait sourire parce que mon sapin, c'est moi qui l'ai décoré et j'ai des amis qui m'ont dit récemment « Marie-Lie, il n'y a aucun doute que c'est toi qui as décoré le sapin, il n'y a aucune Dirlande qui dépasse, elle ne se superpose pas les unes les autres, j'ai mis juste 2-3 couleurs sur mon sapin sinon ça fait trop » et ça m'a fait rire que les gens puissent reconnaître que c'est moi qui décore le sapin parce que même lui est au carré. Et justement, dans l'entreprise, j'ai un peu cette réputation de mettre les choses au carré et d'être quelqu'un de carré et c'est très drôle que ça se reflète même sur mon sapin de Noël. Et justement, moi personnellement, j'ai plus une approche moyen-long terme. J'aime beaucoup planifier les choses. Mon rêve, ce serait de savoir en 2023 ce qui se passe dans Coach en Mission. C'est quoi notre planning éditorial ? C'est quoi notre planning marketing ? Qu'est-ce qui se passe chaque mois ? Combien de nouveaux clients on vise ? Voilà, ce serait vraiment génial. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Surtout quand on commence un business, on a souvent une approche court-termiste parce que ça crée de la dopamine, ça crée de la nouveauté, ça permet d'avancer rapidement et de tester de nouvelles choses. Et pendant longtemps, nous, on a eu une approche comme ça. Voilà. Et si vous vous lancez dans le coaching, c'est aussi ce qu'on vous encourage à faire parce que concrètement, votre réalité, c'est que vous avez besoin de décrocher vos premiers clients, que vous avez des factures à payer et que vous ne pouvez pas attendre de mesurer les résultats d'une stratégie pour payer vos factures. Donc, vous avez besoin de résultats, de tester rapidement, de tester des choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et de passer à l'action. Mais plus votre business va se développer, moins vous pourrez fonctionner comme ça. Et c'est justement ce qu'on est en train de vivre en interne. Ça fait 2-3 ans, Lingen vous en parle souvent, qu'on stagne autour de 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que là, comment vous dire ? Parce que longtemps, voilà, on a fonctionné sur une approche court-terme, on a atteint des résultats et là, on a atteint un plateau. Donc, pour grandir, on a commencé à tendre vers une approche plus moyen-long terme, on a créé des systèmes en place dans l'entreprise, on reproduit ce qui marche déjà. Par exemple, les sommets virtuels, pour nous, on planifie un peu plus au-delà de la semaine prochaine. Par exemple, au lieu de fixer seulement les trois priorités de la semaine, on fixe des objectifs trimestriels, qu'on décline en mensuel, etc. Mais, dans l'idéal, c'est vraiment une approche qu'on voudrait garder, parce que ça nous permet de gagner en sérénité. Voilà, on peut partir en vacances, on peut aussi créer de la nouveauté dans ce qui existe déjà, par exemple les sommets virtuels, pour une prochaine édition. On aimerait beaucoup rajouter un chat et être dispo pour échanger en live avec vous. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose vers lequel on tend, mais la réalité, c'est que c'est pas toujours possible de fonctionner comme ça, même pour nous. Parce que, oui, on se taigne autour de 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais la rentabilité et la profitabilité sont pas encore là. On y travaille, on s'améliore, mais on n'est pas forcément là où on voudrait être, et ça veut dire qu'on est vraiment entre l'approche court-termiste et l'approche moyen-long terme. En fait, on est passé de l'un à l'autre, sans transition, et la réalité, c'est que pour avoir une approche moyen-long terme, c'est aussi important d'avoir un matelas de sécurité. Parce que, bien sûr, c'est ça qui crée la friction en interne, parfois, pour tout vous dire, entre le département livraison et le département vente. Parce que, concrètement, on a des frais fixes chaque mois, on a des factures à payer. Et donc, bien sûr, si on se base sur l'approche moyen-long terme, ça prend du temps de mesurer les résultats d'un projet, de voir si une stratégie marche ou pas, mais nos factures n'attendent pas de voir si notre stratégie a été validée ou pas avant d'être payée, parce que chaque mois, on a de l'argent qui sort. Et donc là, récemment, on s'est rendu compte qu'on devait revenir un peu plus vers l'approche court-termiste, sans tout balayer, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin de créer un matelas de sécurité sur notre trésorerie pour, justement, pouvoir absorber notre vision, pouvoir investir dans l'entreprise, dans la vision, pouvoir avoir une approche moyen-long terme. Parce que, quand on a un matelas de sécurité, de la trésorerie et de l'avance sur plusieurs mois, concrètement, on est plus serein pour tester de nouvelles idées, pour voir si une stratégie marche ou pas. Mais ça, tant que la sérénité financière n'est pas là, on n'est pas serein pour avoir une approche moyen-long terme, et on pense vraiment qu'au court terme, tout le temps. Et voilà, on s'est rendu compte que, oui, pour ce qu'elle est, on a besoin d'une approche moyen-long terme. On a besoin d'une vision, parce que nous, on a envie d'avoir de l'impact, et on veut gagner le championnat, pas juste un match. En plus, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc, est-ce que vous voulez juste gagner les demi-finales ou gagner la Coupe du Monde ? Nous, on aimerait bien gagner la Coupe du Monde. Mais pour faire ça, on a besoin de gagner des matchs aussi. Sauf qu'on ne veut pas en gagner un, mais on veut en gagner plusieurs. Il y a donc un temps pour tout. Et c'est la même chose pour vous. Il y a un temps pour l'approche court terme, il y a un temps pour l'approche plus moyen-long terme. Donc vous, si vous démarrez, vous avez besoin de trouver vos premiers clients. Vous avez besoin de créer ce matelas de sécurité. Et même si vous avez déjà quelques clients, vous avez besoin d'un système récurrent, pour avoir une prédictibilité et savoir ce qui se passe les prochains mois. Donc, en fait, quand choisir l'un ou l'autre, tout dépend de là où vous en êtes. Mais si vous en êtes dans la phase de court terme, l'important, c'est de passer à l'action. Et en fait, dans toutes vos décisions, vous devez aussi mesurer qu'est-ce qui vous apporte des résultats pour vos objectifs en ce moment. Par exemple, typiquement, est-ce que vous avez besoin, si vous êtes solopreneur, est-ce que vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet ? En fait, tout dépend. Si ça fonctionne pour vous, chouette, allez-y, parce que vous savez que vous voulez une équipe. Dans votre approche moyen-long terme, ok, vous voulez une équipe, donc vous savez qu'un jour, vous allez devoir y passer, donc autant vous y mettre maintenant. Mais si l'idée d'avoir un logiciel de gestion de projet vous empêche de passer à l'action et de mettre en place des actions qui vous rapportent des clients, des résultats, pour plus tard avoir une équipe, contentez-vous du tableau blanc. C'est très bien si vous aimez bien écrire sur un tableau de blanc, si vous aimez bien les pastites. Tant que c'est que vous, dans votre entreprise, très bien. Ça marche pour vous, si c'est ça qui vous permet de passer à l'action, faites comme ça. Et le jour où vous aurez créé votre matelas de sécurité qui, justement, vous permettra d'avoir une équipe, très bien, passez à la gestion de projet. Tout dépend de votre profil, parfois. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin du logiciel maintenant, très bien. Mais si ça vous empêche de passer à l'action, c'est pas grave. Quand ce sera le moment, vous passerez au logiciel de gestion de projet quand vous aurez votre équipe. Donc en fait, ce que je voulais dire avec cet audio, c'est très bien. De planifier, ça vous donne une vision. Ça vous permet de savoir où vous voulez aller. Le fait d'avoir des rêves, ça va vous donner du courage pour mettre en place certaines actions dans le court terme. Ça va aussi vous aider à savoir où est-ce que vous voulez aller dans le moyen long terme. Mais n'oubliez pas aussi de voir où est-ce que vous êtes maintenant. Et quelles actions vous devez mettre en place en fonction de vos résultats et en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. L'approche long terme et l'approche court terme, au final, je dirais qu'elles vont en faire. Et donc, si vous savez que le coaching est fait pour vous, que vous êtes coach, que vous voulez devenir coach, ou alors que vous êtes formateur en ligne, mais que vous voulez adapter le coaching à vos prestations pour aider vos clients à passer à l'action, parce qu'ils ont la méthode, mais peut-être qu'ils rencontrent certains blocages sur lesquels vous voulez les accompagner, alors l'offre de Noël est sûrement faite pour vous. On vous propose de rejoindre le programme Coach en Mission à partir du mois de janvier avec un bonus spécial qui est le Mastermind Vente. L'idée de ce Mastermind, c'est justement de vous aider à créer ce matelas de sécurité. Soit pour vivre de votre activité, soit pour avoir un complément de revenu, en tout cas, ou même de passer au niveau supérieur dans votre activité, mais en tout cas de gagner en sérénité. L'idée de ce Mastermind, dérouler, dérouler et obtener des résultats. Obtener ce matelas de sécurité, gagner en sérénité. C'est la vision de ce Mastermind, un groupe pour vous encourager dans vos objectifs et pour ne pas être seul l'année prochaine. Ce qu'on vous propose, c'est de cliquer sous le lien qui accompagne cet audio, de regarder la vidéo, de prendre un appel avec Lingen et juste de voir si le programme est fait pour vous. Ça ne vous engage à rien et au moins, ça vous permettra peut-être d'avoir des réponses à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada